Nous sommes à Tlalpohawa. Ici, Noël, c'est tous les jours. Cette ville est connue pour la fabrication des boules de Noël qui ornent les sapins de milliers de familles, des boules faites à la main, comme on les vend ici, dans ce magasin. Ce qui est bien, c'est qu'avec les produits qu'on crée pour Noël, on apporte du bonheur aux gens. Ce n'est que du bonheur, on se sent bien pour la joie qu'on apporte aux familles. Pour cet artisan, créer des boules de Noël, c'est un quotidien. Tous les jours, il travaille le verre et avec ses mains habiles, il joue sur les formes pour créer ses boules décoratives au plus grand plaisir des consommateurs. Les boules sont belles, les prix sont abordables, les produits sont faits à la main. C'est impressionnant. On ne les trouve pas dans les autres magasins. Ils sont très variés. On n'en a jamais assez de regarder toute cette beauté. Tlalpohawa est une ville qui sort de l'ordinaire. On dit d'elle qu'elle est magique, car pour ses habitants, Noël dure toute l'année. Pour nous, les boules sont importantes. Ce marché est essentiel. Je pense que 60 à 70% de la population travaille dans ce secteur. A Tlalpohawa, ils sont nombreux à travailler au milieu des odeurs de lac, de peinture et d'acide pour donner de la brillance aux boules. Chaque jour, c'est plus de 2000 boules qui sont fabriquées, une tradition qui remonte aux années 60. Aujourd'hui, plusieurs familles savent souffler le verre et ont créé leurs propres ateliers familiaux. Sous-titrage Société Radio-Canada